salut tout le monde donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour changer l'autoradio du peugeot 6107 donc en fait je vous ai déjà fait la première partie qui est ici je vais vous la montrer j'ai enfin réussi à retirer grâce à une spatule l'autoradio enfin le boîtier de chauffage de ventilation pour avoir un autoradio parce qu'en dessous il y a des deux petites vis là pour retirer le poste donc après je m'attaque à ça et voir si je peux avoir le dessous sans rien abîmer comme là il est resté nickel j'ai mis ici une spatule assez épaisse pour sortir le boîtier de clim ici vous verrez sur la partie qui a quatre vis que j'ai réussi à retirer en fait donc de ici de là voilà ça fait les quatre tours d'autoradio on peut être sur le boîtier ça faisait ça se voyait c'était ici en fait voilà tac tac bon ce que j'ai prévu de faire c'est de garder l'entourage j'ai démonté le poste pour que l'autoradio finalement ça me fera mon entretois parce qu'elles n'existent pas donc je vais couper et puis fini on est ça j'aimais un petit bout de planche derrière pour mon entourage pour pas que l'autoradio il bouge donc là j'ai plus qu'à fignoler et puis on va voir ce que ça va donner la planche bougera pas parce qu'il ya deux vis ici donc je vais les mettre dessus ça va tenir la planche derrière finalement ça va pas être trop mal du coup l'autoradio fonctionne j'ai plus de télécommande au volant mais ça à la limite je vais vous dire je m'en fous donc pour avoir ces deux vis là j'ai ouvert ici sur les côtés là et là et du coup il ya quatre vis ici donc je vous fais voir une photo là dans la vidéo en même temps mais ici les deux dernières donc ici il faut enlever ça le petit cache plastique qui est là et derrière ce petit cache plastique vous avez les deux dernières vis qu'il va falloir enlever aussi donc elles sont là et une fois que vous avez retiré ces quatre vis moi je me suis pas amusé à tout démonter j'ai juste retiré ces quatre vis là c'est de là et puis les quatre de devant et j'ai juste reculé ce plastique là en fait je les levais j'ai reculé pour avoir accès à ces deux vis là donc là du coup maintenant l'autoradio fonctionne et au moins on a accès à l'usb parce qu'on avait un autoradio cassette malheureusement du coup ça faisait pas top mais maintenant ça fonctionne voilà donc je vous montrerai la fin sûrement sur notre vidéo pour montrer ce que ça va donner avec l'entourage voilà vous